Musique 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 Le revoisement de 2000, 2000 hectares, Znina c'est 3500 hectares et le plus gros a été traité au niveau de Mousbara. D'ailleurs c'est dans le cadre du traitement aérien. Mais pour l'échenillage, l'échenillage c'est un autre problème. On fait un petit peu de la politique. On ne peut pas traiter, c'est-à-dire le volume, le volume retenu pour la oulaïe de Djel, on ne peut pas, je fais uniquement un rouge barat. Impossible. Parce que, quand on a fait la belle diète ou les PAPC, vous ne l'avez pas traité, on voit le côté technique, la santé de la forêt, mais on voit le côté emploi. Donc on a fait un volume bien déterminé. On a fait l'opération échenillage. On a traité, mais le problème, comme on n'a traité que quelques parcelles, ou laquelle juste le Mena ou Mena, elle est très difficile. C'est une zone limite. Ils ont les vies, dans des stations riches, par exemple. Oui, on est en train de... Le pistachier d'Atlas. Le pistachier d'Atlas. On ne peut pas, on ne peut pas leur exiger. Ce qu'ils nous disent, les Pépiniéris, ils disent, rassurez-nous l'écoulement de notre produit, ce serait par une cause. On ne peut pas, on ne peut pas leur rassurer l'écoulement du produit. Si on exprime un besoin, qu'il y a un dédicler hier, où on s'enche, le Pépiniéris, on ne le discute pas. On a déjà réglé la végétation, la végétation, la végétation annuelle, on a besoin d'elle. Mais pour les opérations de repeuplement, par rapport au regroupement, le dépérissement, etc., les chercheurs disent, il est préférable de faire un mélange. d'introduire, et local. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Fembesoud, mais c'est à titre expérimental, mais à petite échelle, à petite échelle, c'est juste... La procession, c'est de la procession, c'est-à-dire des parasais, c'est-à-dire des parasais. On bat de l'omplissement, c'est une famille des parasais. Avec le cycle de terre. Et puis, la couleur du feuillage, la densité du feuillage, c'est qu'il y a des sujets qui sont bien attirants. Donc, ils se rapprochent de la forêt, de l'arbre, pardon. On bat de l'entrecogné du mer, bien sûr, on a maintenant un entrecogné du mer, parce que quand même, c'est un outil important. Pour observer un peu, les couvertes, les banques, les frères, il y a même l'acier, les trônes, les trônes, les trônes, les trônes. Est-ce qu'il y a les trônes, les femmes de trônes, les trônes de pénétration, les trônes ? D'habitude, on voit, ici, on ne les voit pas. Est-ce que je ne sais pas, les têtes qui n'est pas encore là ? C'est juste pour faire la démonstration, parce que c'est difficile de trouver un arbre en dépérition. Et Dieu merci, il faut se rapprocher, regarder s'il n'y a pas les souillures avec les insectes, parce que quand il commence à forer, l'arbre, il réagit, en secrétant la résine, la résine, il y a des formes, les traliers. Il faut utiliser soit un truc comme ça qui s'appelle la clane, c'est le ménage, le ménage, le ménage, ou l'écorce. Il faut efforcer délicatement. Et là, s'il y a des trous, on les voit mieux. Si on commence déjà à avoir les trous, on peut utiliser un truc pour enlever les écorces sur une grande défecceur. Et là, on fait les écorces pour qu'on utilise le cambium. On chauffe les traces des galeries. Des fois, on trouve les individus dans lesquels, donc ça dépend de la période. Si on a des insectes dans lesquels, on peut mettre les galeries dans les galeries. Et voilà, donc qui m'estouffent les photos que je me laisse les magasins dans la galerie. Les galeries, l'art vert, la maternelle, la chambre, la chambre, la chambre, la chambre, la chambre, qui m'est ironically sur une trajectoire. Elle ne veut pas la chambre. Sous-titrage ST' 501 ... 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